Nous nous retrouvons ce matin en premier de la cérémonie d'hommage auxquelles les acteurs de l'Opidation de Porte d'Ivoire un grand hommage vient de la République chez lui 23 juin 2022 à Fouaké, précisément à la place à la centre d'Amanwattara, qu'on appelle communément Saka Boulou. Donc on s'en prie la cette grande cérémonie d'hommage national que nous voulons vraiment faire sur le point de presse pour porter l'information à toute la population de Porte d'Ivoire. Hommage des acteurs de la filière vitalienne de Porte d'Ivoire, chef de l'État, de l'excellence M. Arassane Ouattara. Les acteurs de la filière vitalienne de Porte d'Ivoire ont décidé de rendre un vibrant hommage à son excellence Arassane Ouattara, président de la République de Porte d'Ivoire. le jeudi 23 juin 2022 emporté à l'espace Arassane Ouattara-Saint-Amboulou. Cette cérémonie d'hommage est une marque de reconnaissance des acteurs de la filière vitalienne de Porte d'Ivoire à l'endroit du président de la République, Arassane Ouattara, pour ses actions de développement, de la production des ressources animales et particulièrement la valorisation, la promotion, le développement de la filière vitalienne en paquet des acteurs et des populations de Porte d'Ivoire. La cérémonie d'hommage sera marquée par une très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs pour traduire une autre adhésion totale à la politique du président de la République en faveur de la population et spécialement des acteurs de la filière vitalienne. spécialement les acteurs de la filière vitalienne à travers les différentes réformes entranchées pour la dynamisation de la politique et la professionnalisation des acteurs des acteurs et des activités de la filière afin d'en faire un rôle créateur d'emploi. On a appris à noter que la fréquence de la situation des camions, des bouteilles, qui est une réalité aujourd'hui en Porte d'Ivoire grâce à l'action du gouvernement. Les faux frères ont presque totalement disparu de notre système de transport de bouteilles. Le retour des bouteilles dans leur pays d'origine a connu une amélioration grâce à la décision du Conseil des milices. Par cette vibrant cérémonie, les acteurs de la filière vitalienne soutiennent de l'université politique, économique et social du président Alassane Ouattara, fruitent du renommement régional et international de la Côte d'Ivoire, symbole d'une rénaissance pleine d'espoir et d'espérance en l'avenir en matière de développement pour tous. Ce secteur stratégique de l'économie régionale pourrait être un élément moteur d'innovation pour la jeunesse en quête d'emploi ainsi que des professionnels de la filière. Aussi, un accompagnement à coup de l'État ainsi qu'une unité au sein de la famille des professionnels de la filière pourraient permettre une émergence d'acteurs professionnels sociaux, de la préservation de l'environnement, de la sécurité sanitaire des produits mis en consommation. Cette mobilisation servira à créer un cadre sain entre les différents groupes d'acteurs et favoriser la cohésion autour des idéaux du chef de l'État, notamment la création des richesses au profit des populations, surtout en milieu rural, dont sont issus la majorité des producteurs. Ce sera également l'occasion de présenter un livre plan au chef de l'État sur les attaques des acteurs de la filière ainsi que les accompagnements souhaités. Pour faire de ce secteur l'un des plus dynamiques du milieu agricole et atteindre les 100% de satisfaction des plus jeunes de la population ivoirienne, en pétail, et bien, ou bien, caprin et pour vingt. Les acteurs voudraient, à travers cette conférence de presse, un accompagnement de la presse dans la mobilisation des populations, de manière générale, et specificement, les membres de notre coopération pour la réussite de l'éducation du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie.